RMC jusqu'à 14h, c'est Radio Bruneau, Pascal Péret. Vous savez que les parents sont pour la majorité, genre à 80%, au courant quand leurs enfants sont présents sur Facebook avant 13 ans. Donc ça veut dire de toute façon les parents sont complices le plus souvent du mensonge sur l'âge. Encore une fois, le parent n'est pas le meilleur protecteur. Voilà, Facebook, face de bouc en français. Non, c'est Facebook vraiment, Twitter, Snapchat, les réseaux sociaux sont multiples. Si, regardez le comportement de vos enfants. Une fois encore, moi ce qui me stupéfait, c'est ces photos de la vie quotidienne qu'on présente à tous les autres, comme si on était devenu soi-même un spectacle un peu universel. Nous en parlons avec Nicolas Godemey, auteur de La fin des idoles, roman chez Tohu Bouhu, que tu as lu, Tiffane, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre, en quoi il est connecté aux réseaux sociaux, en quoi son héroïne, qui est experte en neurosciences, a perçu que les réseaux sociaux n'étaient pas tout à fait innocents ? Alors avant tout, déjà, c'est l'histoire de Lynn Paradis, qui est un ancien mannequin devenu docteur en neurosciences, qui va s'affronter par médias interposés avec un gourou de la psychanalyse. Sur la problématique centrale, à mon avis, c'est ce désir de célébrité qui maintenant est devenu inhérent à chacun, étant donné qu'on est constamment... Et flatté par les réseaux sociaux, c'est-à-dire activé, catalysé par les réseaux. C'est-à-dire besoin de reconnaissance à travers les réseaux, et du coup, ils vont lancer une émission de télé-réalité, où les réseaux sociaux prennent donc une place primordiale, puisque c'est les internautes qui décident du déroulé de l'émission. Donc il y a une notion un peu de prise de contrôle. Oui, c'est d'interactivité, même à Moudlard. Oui, d'interactivité, exactement. Et je trouve que ça remet en cause cette instantanéité qui est maintenant propre aux réseaux sociaux actuels, comme Instagram ou Snapchat, où vraiment la notion d'immédiat est super présente. Et donc ces vedettes de télé-réalité au centre Paloma, un peu un archétype de la bimbo de télé-réalité, qui désirent donc à tout prix d'être célèbres, vont remettre en question ce besoin de validation constant auquel on peut faire face tous les jours, même moi en tant qu'utilisatrice des réseaux. Très bien. Bon, Nicolas Godemais, c'est le retour de Narcisse, c'est ça ? Disons que le désir de reconnaissance, le désir d'être célèbre, c'est quelque chose qui... Pourquoi le désir de reconnaissance ? Mais c'est ancré en nous depuis la nuit des temps. Vous prenez Homère dans l'Iliade, les héros, ils sont prêts à crever sur le champ de bataille. Pourquoi ? Pour ce qu'on appelle le Cléos en grec. Et le Cléos, ça veut dire justement la gloire, la renommée. Et ça leur permettait d'être chantés par les aètes, c'est-à-dire les médias de l'époque. Homère en était un, pour être immortalisés. C'est attaché à la nature humaine, les réseaux sociaux, ils ont compris ça ? Les fondateurs, ils ont compris que j'ai toujours une préférence pour moi, au détriment des autres, c'est ça ? On a tous envie d'être reconnus, d'abord par ses proches, et puis aussi par le plus de gens possible, parce que ça nous fait exister d'une certaine manière. Donc, c'est quand même ça un peu le retour de Narcisse. C'est un monde inquiétant pour vous ou pas ? Ça modifie quand même la psychologie des enfants. C'est sûr que ça peut créer, on parlait tout à l'heure d'addiction, de temps passé devant les écrans, d'addiction aux écrans, ça peut aussi créer des espèces d'obsessions pour la célébrité, qu'est-ce qui est un des thèmes qui est au cœur du roman, donc la fin des idoles. Et d'ailleurs, je crois que les réseaux sociaux, c'est un peu une sorte de transformation et de prolongement de la téléréalité, puisqu'aujourd'hui, avec YouTube, on peut se mettre en scène en créant sa propre téléréalité. Et c'est ce que font d'ailleurs tous les gens de la vérité. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, c'est ça mieux que moi, Tiffen, parce que tu côtoies cet univers, tu n'es pas tout à fait digital natif, mais pas loin quand même. Tu côtoies cet univers, il y a un écosystème complet sur Internet, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est ce que je disais en préparant l'émission, le marketing d'affluence maintenant. Donc il y a des marques qui sponsorisent un peu des influencers, des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux, et qui se font des pubs gratuites, enfin gratuites, non, ils leur envoient toute la marchandise. Ils envoient un produit, et le produit est exposé pendant plusieurs minutes devant des milliers de personnes. Et par exemple, quelqu'un qui a plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram, pour une photo promouvant un article, ça fait quand même 150 000 euros. Ah oui, c'est considérable. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est ce qu'on appelle le social listening, c'est ça ? Les marques regardent aussi. C'est un peu un trompe-l'œil, parce que bon, dans le marketing, pendant très longtemps, on a créé des services marketing dans les entreprises, pour se dire, tiens, qu'est-ce qui intéresse les consommateurs ? À quelles problématiques on peut répondre ? Quelle est la logique de marque ? Quel est le territoire de marque ? L'identité de marque ? Là, aujourd'hui, pratiquement, il suffit d'ouvrir, Nicolas, il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour voir ce que les consommateurs pensent des marques. Les choses sont renversées un peu. Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux, ça a plein de bons côtés, et ça donne aussi la parole à un certain nombre de gens qui ne l'avaient pas auparavant. Et donc, ça leur permet de devenir des contre-pouvoirs par rapport aux marques, aux pensées dominantes, etc. Mais les marques, elles sont là aussi pour acheter ce que Patrick Lelay appelait du temps de cerveau disponible à l'époque pour TF1, mais c'est valable aussi pour les Facebook et YouTube qui vivent de la publicité. Il en reste beaucoup du temps de cerveau disponible, manifestement, parce que ça prospère. Alors, un autre Nicolas m'appelle Dudou. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour messieurs. Un consultant immobilier. Alors, comment vous faites, vous d'abord ? Vous avez 43 ans, vous êtes donc très jeune. Vous êtes branché Société des écrans ou pas ? Moi, oui, personnellement, je le suis. Je suis complètement... Vous êtes accro. Je suis accro, oui, 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 complètement, je l'avoue. J'ai besoin de l'outil informatique. Mais pour travailler, pour vivre... Les deux, tout. Divertissement, travail. On est interdépendant de ces outils. Alors, il y a les outils, mais aujourd'hui, je parle plutôt des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes sur des réseaux sociaux, vous, Nicolas ? Non, jamais. Non ? Jamais. Donc, vous regardez, alors attendez, on va être clair, vous utilisez Internet dans votre métier, vous êtes consultant immobilier, on comprend immédiatement le sens que ça peut avoir, vous regardez éventuellement des films, vous pouvez louer, vous faites de la VOD, on peut faire de la VOD dès lors qu'on a une connexion à Internet, vous pouvez regarder YouTube, c'est ce que vous faites avec votre ordinateur ? Tout à fait, exactement. Mais les réseaux sociaux, non. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, j'avais senti le vent venir, il y a déjà vingtaine d'années, et que ça allait poser, évidemment, une problématique incroyable. Et il y a une typicité française, c'est qu'on a accès à de nouveaux outils, un tas de choses, et on met la charrue en avant les bœufs, allez, tout le monde peut acheter un ordi, une tablette, un portable, aucune vérification, on ne fait rien, acheter, acheter. Donc, en fait, il y a un enjeu financier tellement énorme qu'on fait n'importe quoi. Et puis, c'est assez irréversible, Nicolas, je vois mal comment on reviendra en arrière. Aujourd'hui, on a des outils digitales, caméras, rétines, etc. Chacun pourrait acheter un produit et se faire référencer avec une carte d'identité, ce serait très simple à mettre en place, en fait. Et on ne le fait pas, on ne le fait pas, et on se retrouve avec des gamins. Autour de vous, justement, est-ce qu'il y en a un de ces gamins qui... Bien sûr. Oui, et comment vous les voyez ? Qu'est-ce qu'ils vous... Ils sont complètement addicts. Ils vont avoir un torticolis ou ils vont avoir une vertèbre qui va casser un de ces quatre, quoi. Et mal au pouce. Et mal au pouce, aussi. Les pouces, la tendinite du pouce. Quand on voit qu'aujourd'hui, on va bientôt ouvrir des cliniques de désintoxication pour les gamins, vous vous rendez compte un petit peu du bordel que c'est devenu ? Mais qu'est-ce qui les intéresse tant, Nicolas, dans ces réseaux sociaux ? C'est le feuilletonnage ? C'est le fait de se montrer ? Je veux dire, le problème fondamental, c'est que tous ces enfants, tous ces ados, fuient notre réalité qu'on leur a bâtie. Et ça, il faut être clair. Il faut être très clair. Nous sommes tous coupables. Nous, adultes, nous sommes coupables pour des soi-disant enjeux financiers énormes. D'ailleurs, ils ne payent pas leurs impôts en France. Ça, c'est une petite parenthèse. Nous sommes tous coupables. Et vous verrez que dans 10-20 ans, nous irons de plus en plus avec des regrets. Et on dit, on a fait n'importe quoi. Et on continue. On y va en rameant tout chouce, en skiant. On y va tout chouce dans les emmerdes. Mais moi, quand je vois un ado de 15 ans qui hurle à 10 reprises, je vais me tuer, je vais me tuer, parce qu'il va avoir moins accès à sa console, il va avoir moins de portables dans les mains. Non, mais j'étais libéré. Je vous assure que j'ai failli me lever. Vous avez vu la scène. Vous racontez quelque chose de vécu. J'ai failli me lever et en décrocher. Pour la première fois en 10 ans que je suis avec cette dame et ses enfants, j'ai failli me lever et lui en décrocher une. Vous voyez à quel point ça peut pousser les gens à commettre aussi des actes irréversibles. Donc ça a un impact sur le lien social. Vous décrivez, Nicolas, l'usage d'une drogue. Vous décrivez les effets de l'usage d'une drogue, pour être plus précis. Un gosse, attends, Rémi. Oui, mais ça dépend des enfants. Non, mais un enfant qui dit je vais me tuer, je vais me tuer. Non, mais je suis d'accord qu'il y a des cas extrêmes comme ça, et des vraies addictions, et qui sont comparables à l'addiction à la drogue. Maintenant, ça dépend des enfants. Moi, je sais que j'ai, voilà, on pourrait un peu être positif. Moi, j'ai une fille de 15 ans, qui est sur les réseaux sociaux, qui y va, etc. Et elle y est un peu trop, certainement. Je ne suis pas non plus, je ne suis pas un ange. Tu n'es pas derrière elle sans arrêt. Non, non. Mais qu'il vit bien, ça va. Elle ne fait pas de crise. Cet été, on est parti, elle n'avait plus de connexion. Elle a fait la boude, ça a duré une après-midi. J'ai dit, écoute, tu n'as plus de connexion, tu n'as plus de connexion. Et puis terminé, le lendemain, ça allait mieux. Écoutez, merci pour ce témoignage très fort, Nicolas. Moi, je vous invite vraiment à aller plus loin dans vos investigations. Pas que les réseaux sociaux, c'est surtout l'accès. Quand on voit que des enfants, aujourd'hui, ont accès au porno à 5-6 ans, vous vous rendez compte un petit peu de la... Non, mais ça, ça m'a toujours choqué. De la même façon, je pourrais vous dire, Nicolas, vous savez, dans les kiosques et à journaux, il y en a beaucoup dans les villes, notamment à Paris, vous avez parfois des affiches de publicité qui sont visibles de tous. Vous voyez des filles à moitié nues, enfin, des titres de magazines pornographiques qui sont extrêmement directs, suggestifs. C'est le même. Je pense qu'il faut protéger, effectivement, la jeunesse. Bien, Thomas Romer nous a rejoint. Il est président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, justement. Bonjour, monsieur Romer. Bonjour. Bien, vous avez suivi nos échanges ? Bien sûr. Écoutez, on est un peu inquiet, quand même. Moi, je le suis. Je trouve que ça prend une tournure qui va au-delà de ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que ce que décrivait à l'instant Nicolas, Nicolas Doudou, c'est des réactions qui sont à la limite du raisonnable, qui sont même au-delà du raisonnable. J'ai peur que ça nous amène à un monde qui est un monde un peu inquiétant. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi, je suis toujours assez... Enfin, je n'aime pas trop les propos qui ont tendance un petit peu à stigmatiser ces outils. Non, mais moi, je les aime, pour être très clair, monsieur Romer. Non, non, mais en fait, ce n'est pas vraiment pour prendre la défense des outils. C'est juste que je ne peux pas admettre en tant qu'être humain que des outils prennent le dessus sur notre bon vouloir et notre libre-arbitre. Donc, je pense qu'il nous appartient aujourd'hui, et le débat actuel dans notre société en est passionnant, il nous appartient aujourd'hui de prendre la mesure de ce que nous publions et de ce que nous diffusons à longueur de temps sur ces plateformes, sur ces outils. et ce, dès le plus jeune âge, pour pouvoir jouer pleinement notre rôle de parents. Mais nous avons également une responsabilité quant à tout ce que nous diffusons en permanence. Je rentre... Vous pensez à quoi, là ? Je suis un collaborateur de vacances il y a peu. J'étais encore il y a quelques jours, j'avais la chance d'être à la plage. Quand on voit à la plage le comportement de tous les parents qui sont en permanence rivés à leur téléphone mobile pour pouvoir diffuser de manière quasi instantanée les premiers pas du petit bout de chou dans la mer et dans les vagues, je trouve ça un petit peu regrettable. Et évidemment, après ça, il ne faut pas s'étonner qu'à l'adolescence, on arrive à... Alors Thomas, pardon, si c'est pour partager ces photos avec mamie qui est dans une maison de retraite, je suis désolé, c'est plutôt positif. Si c'est en revanche passer sa journée à shooter le petit dernier qui fait un château de sable, effectivement, qui met les pieds dans l'eau et en être totalement dépendant, c'est autre chose, là. On passe à un autre niveau. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment... En fait, c'est les excès, c'est tous les comportements excessifs. Évidemment, dans le réseau social, il y a social et réseau. Et donc, ce sont deux mots vertueux. Si on les utilise avec parcimonie et juste pour maintenir le lien et pouvoir être en permanence connecté avec une famille éloignée, etc., bien sûr que tout cela est extrêmement positif. Moi, ce que je dénonce et ce que je regrette parfois, c'est juste que le temps que ça prend sur des interactions qui sont essentielles à la construction des enfants, surtout en bas âge, et que vous avez un objectif de caméra ou de téléphone mobile qui est entre le regard des parents et le regard des enfants. Et ça, on sait très bien ce que ça peut donner plus tard. Bien. Thomas Romère, président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, est avec nous. On est ensemble jusqu'à 14h. On est également avec Nicolas Godemey, écrivain, auteur de La fin des idoles, paru chez Tohu Bouhu. C'est un roman dans lequel il est beaucoup question des réseaux sociaux. Et puis François, dans un petit instant, qui appelle de Nantes. Mais pour le moment, un petit coup d'œil sur le brunémétri. Avec toi, Tiffaine. Les réseaux sociaux ont pris le pouvoir sur nos enfants et ils contrôlent leur vie, d'accord ou pas d'accord. Vous êtes pour le moment 85% à être d'accord avec Pascal. Continuez à voter sur rmc.fr, sur le compte Twitter de Pascal, ou par SMS au 6 10 71. RMC, hashtag Radio Brunet. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Allez, les douze agneaux, les messages des réseaux sociaux. Justement. Oui, on y vient. Alors Thibaut qui nous dit sur Facebook, les réseaux sociaux en même temps vous servent pourtant bien à faire vos promos, vos brunémétries et dont les commentaires partagés permettent de nourrir des débats et de prendre part à l'actualité, au même titre que les journalistes. Je n'ai pas dit le contraire. Ils ont peut-être pris le contrôle de la vie des jeunes, mais celui de la politique et de la communication aussi. Bravo, ça c'est tout à fait juste. Et des écrivains. Et des écrivains. Ce message de Serge sur l'application RMC dans Direct Studio, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir sur nos enfants qui devraient être en fait sous le contrôle de leurs parents. Pourquoi avoir un smartphone avant la rentrée en lycée, soit à 15 ans ? Mes enfants qui ont 20 et 23 ans ne s'en sont pas pleins. C'est exactement ce que dit Jaja sur Twitter. Si les réseaux sociaux ont pris le contrôle sur vos enfants, ce n'est pas les réseaux sociaux qu'il faut remettre en cause, mais plutôt la parentalité ultra permissive dont beaucoup font preuve. Bien, écoutez, vous avez à peu près tout dit. C'est vrai, on n'est pas tout à fait exempt, y compris à Radio Brunet. On utilise les réseaux sociaux, mais les amis, on se soigne.